C'est la façon là-dedans. Avec Temps libre, la part auto-fictionnelle est très là. Dans le fond, je suis là, mais je voulais parler de plein de... Je voulais avoir des personnages secondaires très forts. C'est surtout l'histoire... Ta tante, ta mère, c'est ça. De ma collègue de travail aussi. C'est le destin de différentes femmes qui sont toutes... Puis il y a mon ami aussi, le musicien Steve, dans l'histoire, qui sont toutes pris avec des morceaux de rêve brisés. Puis qu'est-ce que tu fais avec ça? Quand est-ce que tu lâches prise? C'est tous des personnages qui sont confrontés soit par la force des choses, soit par la maladie, soit par l'écœurement. Par le quotidien de dire, OK, tu sais, qui, quand tu as des aspirations, tu veux plus grand que ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? À quel moment tu arrêtes? Puis est-ce que ça te rend heureux de continuer comme ça, de marcher à contre-courant? À la fois, c'est un peu triste parce que ça... Mais ça semble... Mais en même temps, c'est comme pas un échec non plus. Tu dis que c'est une autofiction, mais c'est une fiction parce que toi, tu arrives à réaliser tes rêves. Oui, puis dans Temps libre, ça, c'est ça. La part de le lien avec la réalité, le contrat avec la réalité a été brisé à plusieurs endroits. Tu sais, je me suis plus amusée à tisser la trame narrative comme je voulais en quelque part. Tu sais, il y a bien des choses. Les émotions sont vraiment très réelles. La relation avec Louise, le personnage que j'ai... Le personnage de Louise qui est le personnage que... Voyons, j'ai bien trop de personnages. Mon bonhomme, mon moi, mon persona, dans le livre, essaie de faire un film sur sa tante, Louise, qui a l'Alzheimer. Qui, elle, est une comédienne qui, à cause de la maladie, doit abandonner. Qui, elle, se met à écrire, mais qui se débouille progressivement malgré elle. Sous-titrage Société Radio-Canada